Musique Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien Et aujourd'hui on se revoit pour le nouveau talk show Bento Et je serai cette fois-ci accompagné de mon pote Zao Salut les gens, heureux d'être de retour avec vous Alors du coup Bento normalement tu sais déjà ce que c'est On va tout simplement parler en premier des actus animés Du coup on va te présenter les nouveaux animés qui vont sortir ou qui viennent juste de sortir Ensuite on te présentera les grosses saisons etc Puis on ira dans la partie présentation Dans cette partie je te parlerai d'un manois, d'un film d'animation, d'un drama coréen J'espère que tu vas kiffer et on terminera avec la partie débat Avec le poteau on va tout simplement parler de baille en lien avec les animés et mangas J'espère que tu vas kiffer mon gars Sur ce, let's go ! Musique Et on se revoit cette fois-ci avec la saison 2 de Slim Data Ken La saison nous sortira donc en octobre 2020 On retrouvera tout ça chez Crunchyroll Les genres seront action, shonen, fantasy C'est parti mon gars pour la petite présentation Satoru, employé de bureau lambda, se fait assassiner par un criminel en pleine rue Ainsi il se retrouve réincarné dans un monde d'héroïque fantasy sous la forme d'un slime Le monstre le plus faible du bestiaire fantastique Le voilà équipé de deux compétences uniques Prédateur qui lui permet de récupérer les aptitudes de ses adversaires Et grand sage grâce à laquelle il acquiert une compréhension instantanée de son environnement Le rendant toujours plus intelligent Au fil de ces rencontres, Satoru va s'allier à différents guerriers singuliers Qui forgeront l'être qu'il décidera de devenir Alors moi j'ai bien aimé la première saison On verra si cette deuxième saison sera tout aussi enjaillante que l'autre Musique Et on se retrouve cette fois-ci avec la saison 2 de Mairi Machita Qui sortira donc en avril 2021 Et les genres seront shonen, tranche de vie, comédie, school life et magie C'est parti pour le petit résumé Nous suivons les péripéties de Suzuki Hiruma Un adolescent toujours bienveillant auprès des gens Qui a été vendu à un démon Adopté comme petit-fils du démon Suzuki intègre l'école du monde démoniaque Dans laquelle il doit cacher qu'il est un simple humain A ses camarades de classe surnaturels Ainsi commence pour le jeune garçon Une année scolaire qui ne sera pas de tout repos Initialement prévu en avril 2020 La saison 2 de ReZero sortira finalement en juillet Les genres sont Sénène, aventure, comédie et fantasy Je vais maintenant vous faire le résumé Nous suivons le quotidien de Subaru Natsuki Un lycéen de notre époque Qui est transporté dans un monde fantastique Il se retrouve à faire équipe avec Emilia Une fille au pouvoir magique Et celui d'amitié avec d'autres compagnons Mais très vite Ils sont tués par une mystérieuse assassine Subaru découvre que lorsqu'il meurt Il se réveille au même endroit de sa téléportation Pour revivre sa journée Mais son pouvoir de remonter le temps Sera-t-il suffisant Pour éviter tous les événements funestes Qui le toucheront ? Nous le serons en regardant C'est un merveilleux animé On se retrouve cette fois-ci pour la saison 2 De Baki Baki Qui sortira donc en 2020 Et ce sera sur Netflix J'ai grave kiffé cet animé Donc mon gars N'hésite pas à aller rapidement Regarder quelques épisodes Alors du coup Les genres sont Shonen, arts martiaux, drame et combat C'est parti pour la petite présentation L'histoire nous entraîne Dans le quotidien de Baki Anma Un jeune homme qui dédie sa vie au combat Éduqué depuis toute son enfance Pour devenir le plus fort Et marcher sur les traces De son puissant père Yujiro Anma Il cherche sans cesse De nouveaux défis De nouveaux adversaires à terrasser Nombreux sont les combattants Qui croiseront sa route Baki va rejoindre du coup Des combats illégaux Dépourvus de règles Dans lesquels s'affrontent Les plus dangereux Condamnés à mort De différentes prisons A travers le monde L'éditeur Kadokawa A révélé que le nouvel animé Qu'il avait annoncé en 2019 Serait en fait L'anime Date Live Saison 4 Les genres seront Shonen Action School Life Science Fiction Et Romance Je vais maintenant vous faire un petit résumé Shido rencontre le 7ème esprit En la personne de Natsumi Capable de prendre Différentes apparences L'adolescent se retrouve A devoir sortir Avec les douze suspects Et faire en sorte Qu'elle tombe amoureuse de lui Pour trouver Natsumi Parmi elles Et on continue avec les nouveaux animés Vlad Love Qui fera donc douze épisodes Et qui sortira pour nous En automne 2020 Nous suivons le quotidien De l'étrange Mitsugo Bamba Présidente du club De dons de sang du lycée De la vampire My Vlad Transylvania Et de leurs camarades de classe Le site officiel a révélé que L'anime Toji no Miko Devrait sortir deux OVA En 2020 au Japon Il est à noter que le staff animation De ces animés a changé Nous aurons plus d'informations Prochainement Je vais maintenant vous faire un petit résumé L'histoire nous entraîne Aux côtés de filles en formation Pour devenir Toji Des prêtresses Miko Qui combattent avec des épées spéciales Pour protéger la population Contre les menaces surnaturelles Au sein d'une unité spéciale De la police Au printemps Cinq écoles envoient leur meilleur Toji Pour participer à un grand tournoi Au fur et à mesure Que la compétition se rapproche Toutes les représentantes S'entraînent rigoureusement Pour devenir plus fortes Et améliorer leurs compétences Et cette fin de suite On se voit pour Akudama Drive La série sortira en juillet 2020 Les joueurs seront donc Enquête, action, science-fiction, psychologie C'est parti pour la petite présentation Il y a longtemps Une guerre opposant la région du Konto A celle du Kansai A divisé le monde Suite à cette guerre Le Kansai est devenu un état indépendant Cependant Le gouvernement et les forces de police Ont perdu leur puissance Causant ainsi Une soudaine hausse De la criminalité Ces nouveaux criminels Se font appeler Akudama Et c'est parti mon gars Pour la petite partie présentation Je vais te présenter Un monoi Un drama coréen Et un film d'animation C'est parti La traversée du temps On va suivre une lycéenne Qui aura la capacité De voyager dans le temps Moi je vais pas te mentir Mais si j'avais eu cette capacité J'avoue j'aurais fait des trucs pas mal D'ailleurs toi dis moi Quoi ce que tu aurais fait Si tu aurais pu voyager dans le temps Qu'est ce que tu aurais pu faire mon gars J'ai hâte de savoir Et c'est parti Pour la présentation De ce film d'animation On s'est renvoyé dans la vie De notre jeune Et passionnante Makoto Une fille qui kiffe Sans jailler gros Elle traîne avec ses deux potos A chaque fin de cours Passe ses journées A faire du baseball Rire avec ses amis Et s'occuper de sa famille Elle a une vie quasi parfaite En plus d'avoir une vie quasi parfaite Notre Makoto Va développer une compétence De malade mental Elle va pouvoir voyager dans le temps Et là Notre fille deviendra cheatée Elle aura des mauvaises notes A cause d'une intero Pas de soucis Elle remonte le temps Fait sa petite intero Et devient la meilleure de sa classe Elle fait de la merde en science Pas de soucis Elle demande à un autre gars De prendre sa place Pour que ce soit ce mec Qui fasse de la merde à sa place Notre Makoto Va oublier quelque chose C'est que le temps Ne peut pas être changé Sans qu'il n'y ait aucun effet Et c'est ce que notre Makoto Va comprendre Et quand je te dis Qu'elle va le comprendre C'est que la vie de certaines personnes Sera en jeu A cause d'elle On suivra alors notre Makoto Qui va devoir lutter Contre le temps La ressource la plus rare Est celle que personne Ne peut gagner Le temps Le film est vraiment bien On voit un questionnement Sur ce que toi Tu aurais fait à sa place Parce que je pense Que la majorité des idées De Makoto Tu les aurais eu gros Puis on voit aussi Que des fois On peut avoir des actions Qui peuvent être banales Et sans intérêt Mais qui peuvent créer Des effets ingérables Chez d'autres gens A l'instar D'un petit battement d'aile De papillon Qui engendre Une énorme tempête Le film nous répète Sans arrêt De toujours penser Au plus de conséquences Possible Lorsqu'on fait quelque chose Car une seule mauvaise action Peut avoir des effets Inimaginables Dans la réalité Lookisme On va suivre la vie D'un gars Qui n'est pas très beau Il n'a pas trop d'amis Il n'a pas de copines Les gens l'embêtent beaucoup Bref Sa vie elle est un peu compliquée Mon gars Un jour Il va se réveiller dans la peau D'un mec super stylé Super beau gros Tout Et là Il va voir que les gens Vont commencer à changer Leur vision de lui Et le traiteront D'une autre manière Et c'est parti Pour la petite présentation De lookisme Notre héros est grave moche Il n'a pas d'amis Pas de copines Et doit travailler Pour gagner un peu de bif Le truc c'est que Celui-ci veut changer Sa petite life Mais comment peux-tu Changer ta vie Et passer de littéralement De gars dont tout le monde Se fiche réellement A gars ultra intéressant Quand les personnes Juste en te regardant Se foutent de toi Notre héros Va un jour se réveiller Dans la peau d'un BG Et va voir que les gens Se mettent à le respecter Et même à l'aimer Puis retournera Dans son corps De mec moche En réalité Dès qu'il se couchera Il changera de corps Mais comment peux-tu vivre ta vie Quand tu changes de corps Et que tu vois que Dans ton vrai corps On te déteste Et dans l'autre Tu es vu Comme le mec le plus cool De toute ton école Notre héros Va donc devoir choisir Une de ses vies Et tu verras Que le choix sera très dur Doit-il prendre le chemin Le plus facile Et s'occuper de son corps De BG Ou doit-il tout faire Pour devenir meilleur Avec son ancien lui Aussi Est-ce que c'est le monde Qui dit qu'il ne sert à rien Ou l'est-il réellement Doit-il se plier Aux lois du monde Et donc accepter le supplice Que vivent les personnes Comme lui Ou doit-il tenter De se faire accepter Quelle que soit sa tête Décider de ressembler aux autres Pour rentrer dans un cercle d'amis Est-ce une bonne chose Plutôt que d'être soi-même Mais être seul Je crois qu'on est fait Pour vivre en groupe Et que c'est dur de dire ça Mais beaucoup souffrirait Trop d'être solitaire Et du coup se dissimulent Pour ne pas être rejeté Toi Dis-moi Te dissimules-tu Pour être accepté Les gens que tu vois Savent-ils qui tu es réellement Love Alarm On ira en Corée Et en Corée Il existe une petite application Qui peut te permettre De voir les gens Qui t'aiment Dans un périmètre de 10 mètres Une fois que tu as eu le message Te disant que Une personne t'aime T'as juste à la chercher Et voir si tu peux Te mettre en couple Avec cette personne Et tu verras que cette application Va créer pas mal de problèmes A certaines personnes Et on va tout de suite Regarder ça Dans la présentation De Love Alarm C'est parti gros On suivra une héroïne Qui sera dans un univers Où tous les gens On Love Alarm Elle s'en fout De cette application Cependant Elle sera d'une certaine manière Obligée de l'utiliser Et va alors commencer A voir que cette application Sera plus chante Que vraiment nécessaire Elle sortira avec un mec Mais commencera A voir son coeur battre Pour un autre Mais peut-elle vraiment Se fier à cette application Est-ce bien de pouvoir se dire Qu'on est amoureuse Ou amoureux de gens Juste parce qu'un robot Nous le dit Le fait que notre Love Alarm Sonne tout comme celle De la personne qu'on aime Sonne Est-elle une preuve Assez tangible On va dire Pour être en relation avec Ou faut-il plus de choses On peut aimer Et se faire aimer Mais ne pas avoir De points communs Avec la personne qu'on aime Qu'est-ce que l'amour Voit-on rompre Si notre copine N'a pas fait sonner Notre Love Alarm Doit-on casser Parce que notre copine A fait sonner La Love Alarm D'un autre Que ferait un homophobe Énervé Si une personne L'aime Et qu'il le sait Cela met-il en danger Les personnes qui l'ont Tu auras toutes ces questions Dans cette série C'est assez cool On peut vraiment se dire Que Love Alarm Permet à certaines personnes De se mettre ensemble Mais elle amène aussi Plein de soucis Je pense qu'il y aura aussi Une autre saison Vu la fin Alors regarde ça Tout de suite gros Tu seras comme moi Que tu attendras impatièrement Une suite à cette génialissime série Alors va la voir Et cette fois-ci mon gars On se retrouve pour le moment débat Donc le poteau et moi On va tout simplement parler d'anime Et de manga ensemble Et cette fois-ci Le sujet ce sera Les réadaptations d'anime Et oui Du coup les réadaptations d'anime Est-ce que vous êtes pour Ou est-ce que vous êtes contre Déjà n'hésite pas à marquer Ton argument dans les commentaires Pour voir ce que toi tu en penses Alors du coup Bah je te pose la question Gros T'es pour Ou t'es contre Les réadaptations animées En ce qui me concerne Bah ça dépend en fait Ça peut Bah en fait ça dépend Si c'est pour une amélioration graphique Ça peut être cool Mais après faut que ça garde Faut qu'on garde un peu L'âme de l'anime Originelle quoi Faut pas que ça soit trop Trop changé non plus Mais tant que Tant que ça reste Une amélioration graphique Une amélioration des musiques Et tout Bah moi ça me va perso Et toi C'est quoi ton avis ? Bah moi du coup En fait Bah comme t'as dit Ça dépend aussi Parce que Il y a des animés aussi Qui ont été réadaptés Que j'ai trouvé super bien Et que j'aurais pas forcément Pu regarder Dans leur première version Je parle notamment De Dororo Qui est du coup Un animé de Osamu Tezokai Si je dis pas de bêtises Et qui a été réadapté Il y a pas longtemps Et qui a une animation Vraiment pas mal Et au goût du jour Alors que Il y a longtemps La première version Je la trouvais pas Voilà quoi Même le chara design Il m'intéressait pas trop Et du coup Je pense que des gens Pourraient louper Certaines pépites A cause Entre guillemets Du fait qu'elles auraient Mal vieilli Et du coup Réadapter Ça peut être bien Mais cependant Il y a des fois Où ça peut être Pas ouf Entre guillemets Parce que justement L'animé de l'époque Avait un charme Qui est complètement enlevé En faisant une réadaptation Je pense notamment A Dragon Ball Z Kai Si on peut dire Que c'est une réadaptation Où je trouvais Qu'il n'y avait pas vraiment Qui manquait une touche Qu'il y avait dans la première version Qui était vraiment pas mal Et certes là Il y a moins de blabla Etc Donc voilà Donc avec Dragon Ball Z Kai Où je n'ai pas trop trop kiffé La réadaptation Si on peut appeler ça comme ça De Dragon Ball Z Et du coup gros Est-ce que je sais pas T'as des exemples de réadaptation Ou de suites Qui pour toi Ont été Une bonne idée Ou au contraire Ça a pas été ouf Bah j'ai deux exemples En fait de suites Qui selon moi N'ont pas été une bonne idée Au niveau graphique En tout cas Et même au niveau du style De l'anime Alors En premier J'ai en tête Les mystérieurs de société d'or En fait ils ont fait Une deuxième saison Qui est genre Remasterisée en 3D Avec un changement total Du style de l'anime Et genre pour moi C'était vraiment pas ouf C'était vraiment dégueu En fait Ce que j'ai en fait Donc j'avais vraiment détesté C'était pas du tout La même façon de présenter L'histoire Pas du tout La même façon de présenter Les personnages Donc je n'avais pas du tout aimé Et sinon il y avait la suite De Berserk Qui avait été fait en 3D Et pour moi C'était pas C'était C'était beaucoup moins beau Que ce qui avait été fait en 2D En fait Enfin Que l'animation originale Ouais c'est vrai C'est vrai Et sinon Toi Est-ce que tu aurais D'autres exemples Comme ça Bah oui Donc j'ai oublié aussi De vous dire d'ailleurs Qu'il y avait aussi La nouvelle version Enfin la réadaptation De Olivier Tom Et Capitaine Tsubasa Qui je trouvais Était vraiment superbe Même si Bon après Peut-être que c'est la nostalgie Qui parle Mais j'ai encore Une place dans mon coeur Pour la première adaptation D'Olivet Tom Que je trouvais vraiment Incroyable Mais après Je l'ai pas re-regardé Donc ça se trouve En la re-regardant Je la trouverais pas ouf Mais en tout cas J'ai bien aimé Cette idée De remettre au goût du jour Certains Entre guillemets Anciens animés Pour plaire à la nouvelle génération Ça peut être cool D'ailleurs si vous voulez voir Les anciens animés Par exemple Olivier Tom Ou Innocent C'est facilement trouvable Sur Youtube Et aussi Dernier truc Il y a aussi Fruit Basket Qui a eu une réadaptation animée Qui est aussi Vraiment pas mal Et que je vous invite Les gens à aller regarder Du coup merci à toi Zao D'avoir participé A ce petit talk show C'était assez cool Les gens N'hésitez pas à marquer Dans les commentaires Des trucs que vous aimeriez Qu'on améliore Etc Zao est-ce que t'as Un dernier mot à dire Bah j'ai apprécié Cette petite émission Avec toi Et j'espère qu'on se retrouvera Pour d'autres émissions Comme celle-ci Ou alors pour des lives Pas de problème Y'a pas de problème Ouais d'ailleurs Zao va peut-être Revenir en live De temps en temps Ce sera pas tout le temps Donc n'hésitez pas A me suivre sur ma chaîne Twitch Sur ce Je vous dis tchous Et à la prochaine